Salut les jeunes pousses c'est Alex, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en extérieur. Vous savez il y a un gros problème, on en a déjà parlé dans la vidéo d'hier mais on a tendance à penser qu'il faut arrêter voire limiter les graisses, les lipides qu'il faudrait ne plus consommer de lipides pour perdre du poids. Et c'est totalement faux et je vais vous dire pourquoi, parce qu'en fait on a besoin des graisses pour être en mode santé, on a besoin d'avoir un apport de lipides qui est un macronutriments comme on a besoin d'un apport de tous les macronutriments on a autant besoin de glucides de protéines que de lipides, pas dans les mêmes proportions mais on a besoin de tous ces macronutriments pour être en bonne santé. C'est un peu comme si on venait de nous dire il faut arrêter de consommer la vitamine A pour être en bonne santé, c'est du flan, c'est des conneries. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de consommer des lipides ? Et bien tout simplement parce que les lipides sont partout en fait dans notre corps, ils composent notre cerveau, il y en a qui composent notre système nerveux, donc nos nerfs, il y en a dans nos cellules, dans les membranes qui composent nos cellules, ils permettent également le transport de certaines vitamines qui sont uniquement liposolubles, c'est-à-dire qui ne se diluent que dans les graisses. Donc si on arrêtait de consommer des graisses, certaines vitamines ne pourraient pas être assimilées dans notre corps, ne pourraient pas voyager dans notre corps, notamment de la vitamine A, la vitamine D, la vitamine E et la vitamine K. Ces 4 vitamines sont quand même essentielles, la vitamine A, la vitamine E et la vitamine D sont très importantes, notamment à l'heure actuelle où on a beaucoup de carences en vitamine D, car on reste trop à l'intérieur et que notre alimentation nous en apporte finalement très peu. On n'a plus assez de vitamine D, la vitamine E est un excellent anti-inflammatoire, et la vitamine A est très bon pour la vue et très bon pour également d'autres fonctions dans notre corps. Voilà, on a besoin de toutes ces vitamines. Réduire les graisses serait une grosse connerie. Et donc moi ce que je vais vous proposer à la place c'est, et si on ne comptait pas ? Et si on ne comptait pas le nombre de lipides qu'on avait, le nombre de calories qu'on avait ? Et si on essayait plutôt, à la place de compter, d'avoir une alimentation instinctive, et d'avoir une alimentation basée sur, on consomme plutôt ces produits là parce qu'ils sont bons pour la santé, et on arrête de consommer ces produits là qui ne sont pas bons pour notre santé. On n'est pas des bodybuilders, on n'est pas là en train de faire une compétition, on n'est pas un sportif de haut niveau, on doit calculer chacun de nos micros et de nos macronutriments, pour être sûr d'avoir exactement le bon nombre de grammes de muscles, pas trop de masse grasse, et d'être vraiment sec, avoir des performances optimisées pour notre sport, pour notre compétition, on n'est pas à ce niveau là. Si tu es à ce niveau là, à ce moment là, ce n'est pas sur ce genre de vidéo qu'il faut que tu te concentres, sauf si tu veux être en bonne santé globalement, mais c'est plutôt sur des... avoir un coach sportif. Et donc moi ce que je vais vous proposer à la place, c'est plutôt de ne pas compter, d'y aller un petit peu à l'instinct. Si on enlève cet aliment qui est mauvais pour la santé, qui contient des mauvaises graisses, et qu'on ajoute à la place celui-là qui contient des bonnes graisses, alors on sera en meilleure santé. Aujourd'hui on va voir qu'est-ce que c'est qu'un lipide, et où est-ce qu'on les trouve. Alors il y a plusieurs types de lipides, et il y a des lipides qu'on va trouver dans les produits animaux, il y a des lipides qu'on va trouver dans les végétaux. Il y a à peu près les deux mêmes sortes de lipides qu'on va trouver dans l'un et dans l'autre. Mais il faut savoir qu'il y a plus de graisses saturées et trans, donc ce sont des mauvais lipides qu'on va trouver dans les produits animaux. En fait tous les produits animaux contiennent des graisses saturées, et ces graisses saturées acidifient l'organisme, donc tous les produits animaux acidifient notre organisme, produisent des déchets qui acidifient notre organisme. La viande rouge contient entre 5 et 15% de graisses, et parmi ces graisses il y a des graisses trans, il y a des graisses saturées qui sont très mauvaises pour la santé. La charcuterie par exemple quant à elle contient jusqu'à 40% de graisses, c'est énorme, jusqu'à 40% de gras, c'est hallucinant. Donc je vous encourage à réduire votre consommation de viande, et je vous encourage à réduire votre consommation de produits animaux, tout ce qui est crème, tout ce qui est œuf, tout ce qui est viande, réduisez ces apports-là dans votre alimentation pour être en meilleure santé sur le long terme. En fait il peut y avoir des viandes qui sont meilleures pour la santé, certaines viandes rouges, certaines viandes blanches, parce qu'elles vont contenir plus d'oméga-3 par rapport aux oméga-6, mais en général les viandes contiennent déjà des graisses saturées, des graisses trans, mais également beaucoup d'oméga-6. Pourquoi ça ? En fait le bétail, les animaux sont nourris avec souvent du soja ou du maïs, voire les deux, et ces deux céréales, ces deux aliments, contiennent énormément d'oméga-6 par rapport aux oméga-3. Ce qui fait que s'ils les mangent, ça va se retrouver dans leur corps fatalement, donc dans leurs muscles, dans leur viande, dans la viande que nous on va consommer. Donc si vous voulez réduire votre apport en oméga-6 également, ce qui permet d'être en meilleure santé, on l'a déjà vu dans la vidéo d'hier, et dans une autre vidéo sur les oméga-3, je vous invite également à réduire la viande pour ce but-là. Après les graisses trans et les graisses saturées, qu'on retrouve également dans l'huile de palme, qu'on retrouve dans l'huile de coco. Petit aparté, l'huile de coco est très bonne pour la santé, parce qu'en fait son effet saturé, en fait ces graisses saturées, n'induisent pas une augmentation du cholestérol dans l'organisme, donc l'huile de coco est intéressante pour les cuissons, mais quand même attention à ne pas trop en consommer, parce que trop de graisses saturées dans notre organisme n'est pas non plus bon. Après les graisses trans et les graisses saturées, on a les mono-insaturées, et les graisses mono-insaturées en fait ce sont les oméga-9. Les oméga-9 on les retrouve par exemple dans les avocats ou dans l'huile d'olive, et ce sont des très bonnes graisses pour l'organisme, il faut en consommer, elles tiennent souvent bien la température pour la cuisson, on en reparlera dans une prochaine vidéo des huiles que je vais vous conseiller pour la cuisson, donc ce sont des très bonnes huiles. Il y a ensuite les graisses polyinsaturées, les graisses polyinsaturées c'est quoi ? Bah en fait c'est les oméga-6 et c'est les oméga-3. On a déjà parlé des oméga-3 dans une précédente vidéo et dans la vidéo d'hier, mais en gros pour faire simple et pour vous résumer, les oméga-6 consommés en excès induisent une inflammation du corps, donc une acidification du corps et donc des problèmes de santé, parce que notre corps à ce moment-là s'il devient acide, il est le terrain pour le développement des maladies, pour le développement des problèmes de santé, des maladies cardiovasculaires et du cholestérol. Les oméga-3 quant à eux viennent réduire le cholestérol, réduire les maladies cardiovasculaires, donc il y a un apport à faire entre les deux, il y a un ratio à faire entre les deux, pour un oméga-3 il faudrait deux oméga-6, voire cinq oméga-6 maximum, et à l'heure actuelle on est plutôt sur du 1 pour 30, 1 pour 35 en Europe. Les graisses insaturées, donc les monoinsaturées ou polyinsaturées, donc oméga-3, 6 et 9, sont vraiment les graisses qu'il faut privilégier dans notre alimentation, tout en respectant le ratio dont je vous ai déjà parlé, que je vous rappelle dans plusieurs vidéos, parce que c'est vraiment super important, pourquoi est-ce qu'il faut faire attention à ça, et pourquoi est-ce qu'il faut les consommer ? En fait ces oméga-3, et c'est important de consommer toutes ces graisses insaturées, donc les oméga-3, 6 et 9, parce que je vous l'ai déjà dit au début de cette vidéo, elles sont partout dans notre corps, elles sont dans notre cerveau, elles sont dans notre système nerveux, elles sont dans nos cellules, mais également ces graisses participent à d'autres fonctions, notamment elles servent à créer les hormones, et notamment les deux hormones essentielles quand on est un homme ou quand on est une femme, à savoir la testostérone et les oestrogènes. Donc à ce niveau-là, il est très intéressant de consommer ces trois graisses, ces trois oméga-3, 6, 9. De plus, quand on fait du sport, qu'on soit bodybuilder, qu'on soit sportif de haut niveau, ou qu'on soit sportif amateur, il est important également de consommer des graisses, et notamment de consommer des oméga-3, des oméga-6 et des oméga-9. On a déjà vu dans certaines études qui montrent que la consommation de ces graisses améliore les performances et améliore également la prise de muscles. Donc en fait ce qu'il faut faire, c'est pas arrêter de consommer des graisses, mais c'est plutôt consommer les bonnes graisses. Et moi aujourd'hui je vais vous dire quels sont les aliments à éviter pour éviter les graisses saturées et les graisses trans. Alors tout d'abord on a tout ce qui est produit transformé, produit industriel, donc les beignets, tout ce qui est friture, tout ce qui est biscuits, tout ce qui est Nutella, tout ce qui contient de l'huile de palme, évitez tout ça. Évitez les produits animaux, évitez la crème fraîche, évitez les croissants, les viennoiseries, parce que les viennoiseries en fait contiennent énormément de graisses saturées, de graisses trans, qui sont très mauvaises pour la santé. Évitez le lait, évitez le fromage, et évitez la charcuterie, le pâté, le saucisson, je sais, c'est bon, mais c'est très mauvais pour la santé. Alors votre saucisson bière, tous les week-ends ou tous les soirs, quand vous rentrez du travail, c'est peut-être pas une bonne idée si vous souhaitez être heureux et en bonne santé jusqu'à votre retraite. Les aliments très simples à ajouter, sont des aliments qui sont riches en bonne graisse et c'est notamment en oméga 3 dont on manque à l'heure actuelle dans notre alimentation. Donc tout ce qui est graines de lin, graines de chanvre, huile de lin, huile de chanvre, huile de colza, huile de caméline, huile d'olive, essayez de consommer ces huiles, ces aliments-là en priorité. Vous pouvez plus facilement trouver dans les magasins bio, bien qu'il faut toujours faire attention, des aliments qui contiennent très peu de graisse transformée et très peu de graisse saturée. Pour la simple et bonne raison que souvent ces magasins-là contiennent en fait des aliments, même s'ils sont transformés, qui sont mieux pour notre santé, qui sont plus respectables. Mais faites quand même attention, lisez la notice, même si c'est dans un magasin bio, évitez quand même de consommer trop d'aliments transformés. Par exemple les biscuits qui contiennent également des céréales dont on n'a pas besoin nécessairement pour notre corps, par exemple du blé ou du gluten. Évitez tous ces produits-là. Donc on a vu aujourd'hui dans cette vidéo qu'est-ce qu'un lipide, quels sont les différents types de lipides, comment mieux s'y retrouver, quels sont les lipides à éviter, quelles sont les graisses à éviter, quelles sont les graisses à privilégier. On va voir dans une prochaine vidéo quelles seront les graisses à utiliser pour la cuisson des aliments. En tout cas, en attendant, moi j'ai une annonce à vous faire et j'ai surtout une demande à vous faire. Alors la première annonce c'est qu'il y a une formation qui va sortir très prochainement. Je sais que pas mal d'entre vous m'ont dit qu'ils avaient hâte de la voir donc voilà, je travaille dur pour ça. Et ensuite, j'ai une demande à vous faire, j'ai un appel à l'action à vous demander. Allez dans les liens dans la description et allez dans le formulaire. c'est le deuxième lien et répondez à la question. En fait, il n'y a pas vraiment de questions mais répondez à ce formulaire et dites-moi si vous avez un problème dans votre alimentation que vous voudriez résoudre à l'heure actuelle. Si vous avez des problèmes, si vous avez des difficultés, si vous avez des aliments que vous ne connaissez pas dont vous aimeriez que je parle sur cette chaîne, alors faites-le moi savoir. Ça prend 30 secondes et moi ça m'aîtra beaucoup. Ça va vous permettre également d'avoir du contenu de meilleure qualité. Donc je vous remercie d'avance d'aller remplir ce formulaire. C'est le deuxième lien. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous laisse là et surtout, faites attention aux graisses. N'en consommez pas trop. Consommez les bonnes surtout et ne comptez pas. Arrêtez de compter. Arrêtez de compter et de vous prendre la tête. C'est le plus important. Mangez en conscience mais ne vous prenez pas la tête. Ciao. Abonnez-vous. 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 Sous-titrage ST' 501 ...